L'objectif de cet exercice est de déterminer la nature de la série de termes général Un va être égal à arc cosinus de 1 sur n moins arc cosinus de 1 sur n carré. Alors pour commencer, on va déjà chercher à déterminer quel est le signe de Un. Comme vous avez la différence de arc cosinus en deux points différents, on va utiliser les variations de la fonction arc cosinus. Alors on sait que la fonction arc cosinus est définie sur l'intervalle moins 1,1. 1 sur n et 1 sur n carré sont des termes qui se trouvent dans l'intervalle 0,1. Donc le premier est évidemment strictement positif et il est inférieur ou égal à 1 sur n, puisque n carré est toujours plus grand que n lorsque n est supérieur ou égal à 1, et celui-ci est inférieur ou égal à 1. Donc on est bien dans un domaine où on peut appliquer la fonction arc cosinus. Or, la fonction arc cosinus, elle a les mêmes variations que cosinus restreinte à l'intervalle 0,1 pi, puisqu'elle en est sa réciproque. Elle est décroissante sur l'intervalle 0,1. Donc on obtient que arc cosinus de 1 sur n, eh bien il est inférieur ou égal à arc cosinus de 1 sur n carré. Donc on récupère que Un est négatif ou nul, pour toute n appartenant à une étoile. On récupère donc que le terme général de notre série est de signes constants. Ça c'est une bonne chose parce qu'on va pouvoir appliquer les critères sur les séries à terme positif. Effectivement, je vous rappelle que la série de termes général Un et la série de termes général moins Un, elles sont de même nature. Tout simplement parce que les suites des sommes partielles sont opposées. Donc si celle-ci converge, celle-ci convergera et réciproquement parce qu'elles sont opposées. Et si celle-ci diverge, celle-ci divergera et réciproquement, et toujours parce qu'elles sont opposées. Donc moralité, pour déterminer la nature de cette série, il suffit de déterminer la nature de la série de termes générales moins Un. Alors plutôt que d'écrire moins Un partout, je vais plutôt dire que dorénavant, la série qui nous intéresse, c'est la série de termes générales Vn. Et Vn, ça sera simplement la différence entre arc cosinus de 1 sur n carré et arc cosinus de 1 sur n. Bon, alors maintenant qu'on sait que le terme général de ma série est positif, on va pouvoir appliquer tous les théorèmes sur les séries à terme positif. Le premier que j'ai envie d'appliquer, vu le contexte, c'est le critère d'équivalence. Donc, on va essayer de trouver un équivalent simple de cette expression-là. Alors pour ça, je vois plusieurs possibilités, mais il y en a une qui me paraît être une évidence, vu la forme du terme général. Ce terme général, si je devais le nommer, je dirais sans nul doute que c'est un accroissement fini. Et que par conséquent, la bonne idée pour le contrôler, c'est de le contrôler avec la dérivée de la fonction arc cosinus. Alors pour ça, il faut bien faire attention si on peut appliquer le théorème des accroissements finis. Ici, les termes entre lesquels on va appliquer les accroissements finis, c'est 1 sur n carré et 1 sur n, qui sont des termes qui sont strictement compris entre 0 et 1. Donc, on va bien pouvoir appliquer le théorème des accroissements finis sur cet intervalle-là, puisque la fonction arc cosinus, elle est continue sur l'intervalle 0,1, borne exclu, borne incluse, pardon, est dérivable sur l'intervalle 0,1 avec 1 exclu. Donc, on peut bien appliquer le théorème des accroissements finis entre 1 sur n carré et 1 sur n. Alors, ce théorème existentiel va nous permettre de contrôler l'accroissement qui est là avec la dérivée de arc cosinus. C'est une bonne nouvelle, puisque la dérivée de arc cosinus, elle est plutôt simple. Arc cosinus fait partie des fonctions dont on connaît mieux la dérivée que la fonction elle-même. Donc, je poursuis l'application du résultat. Je peux trouver donc un nombre cn entre 1 sur n carré et 1 sur n strict, tel que mon accroissement fini, vn, va s'écrire comme la dérivée de arc cosinus pris en cn multipliée par 1 sur n carré, pardon, moins 1 sur n. On connaît la dérivée de arc cosinus, c'est l'opposé de 1 sur racine de 1 moins cn au carré multipliée par 1 sur n carré, moins 1 sur n. Le signe moins, je vais le répartir dans la parenthèse, donc je conserve cette expression-là. La parenthèse devient 1 sur n moins 1 sur n carré. Bon, faisons une pause. Là, on a utilisé le théorème des accroissements finis, ce qui nous a permis de réécrire vn avec un contrôle par la dérivée. Maintenant, examinons d'un petit peu plus près chacun des termes. Alors, pour ce terme-là, pas de sport, 1 sur n carré est négligeable devant 1 sur n. Ce terme-là, il est équivalent à 1 sur n. Donc, pour lui, c'est réglé. On va maintenant s'intéresser à ce terme-ci. Nous, ce qu'on sait de cn, c'est que cn, il est coincé pour toute n appartenant à n étoiles. Il est coincé entre 1 sur n carré et 1 sur n. On peut donc lui appliquer le théorème d'encadrement, puisque la suite 1 sur n carré et la suite 1 sur n sont des suites qui convergent vers 0. Donc, par encadrement, on en déduit que la suite cn, elle tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Mais il n'y a donc plus d'ambiguïté sur ce terme-là. La forme n'est pas du tout indéterminée, puisque 1 moins cn carré va tendre vers 1. La racine va tendre vers racine de 1 et donc vers 1 par continuité de la racine. Et donc, son inverse va tendre vers 1 également. Donc, ce terme-là converge vers 1. Donc, il est équivalent à 1, puisque une suite qui possède une limite finie non nulle est équivalente à sa limite. Mais comme le produit passe bien par équivalent, le terme global va être équivalent à 1 sur n. Alors, je crois qu'on a tout pour pouvoir appliquer notre critère d'équivalence. Faisons le bilan. On a déjà dit que Vn est une suite à terme positif. De plus, on dispose d'un équivalent. Vn est équivalent à 1 sur n lorsque n tend vers l'infini. Donc, on a les hypothèses, les deux hypothèses qui permettent d'appliquer le critère d'équivalence. Effectivement, on récupère que la série de termes générales Vn et la série de termes générales 1 sur n sont de même nature. Comme cette série est notoirement divergente, c'est une série de Riemann avec la puissance 1, c'est la série harmonique, elle diverge, on récupère donc que la série de termes générales Vn diverge. Mais dire que la série de termes générales Vn diverge, c'est dire que la série de ses opposés diverge. On récupère donc que la série de termes générales Un est donc divergente. Avant de conclure définitivement, je présente une toute petite alternative qui peut nous permettre d'aller bien plus vite dans le raisonnement. Donc là, on va reprendre l'exercice, mais on va aller à la vitesse de l'éclair, vous allez voir. Un petit peu plus astucieux, c'est pour ça que je préfère le faire en deuxième point. Le principal problème venait de la fonction arc cosinus qu'on maîtrisait mal au voisinage de 0 puisqu'on n'en a pas d'équivalent simple. Donc l'idée, ça serait de voir si on est capable de reformuler le terme général de Vn avec une fonction qu'on maîtrise un petit peu mieux au voisinage de 0. Parce que là, à part dire que arc cosinus de 1 sur n, c'est équivalent à arc cosinus de 0 puisque la fonction est continuée en 0, qui est donc équivalent à 1, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Si on utilise une formule fondamentale de notre cours reliant la fonction arc cosinus et la fonction arc sinus, fonction arc sinus qu'on connaît nettement mieux au voisinage de 0, on sait que leur somme, elle vaut pi sur 2. Donc avec cette formule-là, je vais pouvoir réécrire le terme général Vn avec une fonction qui a une meilleure maîtrise au voisinage de 0. Donc là, je vais pouvoir écrire que Vn est en fait égal à pi sur 2 moins arc sinus 1 sur n carré moins pi sur 2 entre parenthèses moins arc sinus 1 sur n. On récupère donc arc sinus de 1 sur n moins arc sinus de 1 sur n carré. Or, on sait que arc sinus d'une suite qui tend vers 0 est équivalent à cette même suite. Donc je peux dire que arc sinus de 1 sur n carré est équivalent à 1 sur n carré. Et par la même occasion, puisque 1 sur n est une suite qui tend vers 0, arc sinus de 1 sur n est équivalent à 1 sur n. Mais du coup, ce terme-là étant négligeable devant 1 sur n, vous récupérez que cette suite-là est négligeable devant la première. Donc l'ensemble est équivalent à 1 sur n. Et là, on peut faire d'une pierre deux coups, puisque comme Vn est équivalent à 1 sur n, vous récupérez qu'il est du signe de 2 sur n à partir d'un certain rang. Donc Vn est positif à partir d'un certain rang. Donc, par critère d'équivalence, la série de termes générales Vn est de même nature que la série de termes générales 1 sur n, qui est une série divergente, on vient de le dire. Donc la série de termes générales Vn diverge. Donc la série de termes générales l'opposé de Vn diverge. Donc la série de Un diverge. Donc c'est quand même plus agréable de travailler avec une fonction avec laquelle on a un meilleur contrôle en 0. Et en faisant ça, on arrive à une solution qui peut tenir en quelques secondes. Vous avez vu. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini.